Nous allons dans cette session créer nos propres blocs d'annonces. Alors pour ce faire, on va de nouveau au niveau de notre console AdMob et on va en premier lieu sélectionner notre application si ce n'est pas déjà fait. Ici moi j'en ai qu'une, elle s'appelle Formation Ad Placements. Donc vous pouvez voir qu'on arrive ici sur le menu présentation de l'application, on a pas mal d'informations. Et vous pouvez ici créer votre premier bloc d'annonces, c'est ce qu'on vous demande d'ailleurs de faire. Donc on peut cliquer ici. On peut aussi y arriver tout simplement en sélectionnant le menu bloc d'annonces et en cliquant sur c'est parti. Alors vous pouvez voir ici les différents blocs d'annonces que AdMob met à votre disposition. Avec Ad Placement, on va pouvoir utiliser que les 4 premiers, la bannière, l'interstitiel, l'interstitiel avec récompense et la récompense. Alors on va commencer par la bannière, donc on va cliquer sur sélectionner. Et évidemment ici c'est relativement simple, on va devoir nommer notre bloc d'annonces. Alors évidemment vous, je vous conseille de le nommer pertinemment. Moi ici c'est un cours, je vais faire les choses très simples, je vais mettre ma bannière. Sans accent. Et là on a déjà créé notre bloc d'annonces. On peut aussi accéder aux paramètres avancés qui vont être assez similaires sur les autres types. Alors la première chose que vous pouvez voir c'est sélectionner annonces textuelles, illustrées et rich médias ou des vidéos. C'est à dire que si vous ne voulez pas de vidéos, vous pouvez tout simplement le décocher. Et évidemment on vous avertit en disant qu'attention ça peut créer une baisse de revenu, évidemment. Donc là c'est à votre choix. Ensuite vous avez l'actualisation automatique. Alors on peut, et on va laisser par défaut en règle générale, optimiser, optimisation par Google. Vous pouvez aussi faire personnaliser. Donc là on peut voir l'actualisation de la bannière. C'est tout simplement en fait le temps en secondes qui va se passer avant que l'annonce de la bannière change. Donc ici 120 secondes. Moi je vais laisser optimiser par Google. On peut même désactiver pour choisir d'afficher toujours la même tout au long du jeu. Ensuite on a l'ICPM minimale. Alors vous pouvez voir que vous avez pas mal de choses. Et c'est là où ça va être un petit peu compliqué. C'est à dire que l'optimisation par Google en fait c'est l'optimisation que moi je préfère. Parce que vous allez voir que vous avez ici des possibilités comme tous les prix. Donc évidemment on va privilégier ici les petits prix et les grands prix. En fait ça va être un mix de tout. Et vous pouvez voir que vous avez un taux de remplissage des annonces. C'est à dire que le taux de remplissage c'est le nombre d'annonces disponibles. Et évidemment si vous faites tous les prix, vous maximizez vos chances d'avoir beaucoup d'annonces et des annonces différentes. Alors que si vous prenez une valeur intermédiaire, comme vous pouvez le voir, déjà vous avez ici au niveau du graphique, au niveau du taux de remplissage, déjà beaucoup moins de possibilités. Ensuite vous avez une valeur élevée, là ça va être encore pire. Alors on vous avertit en disant que la définition d'une valeur minimale peut entraîner une diminution du taux de remplissage et une perte de revenu évidemment. Donc on va surtout laisser dans un premier temps tous les prix. Ensuite vous avez la possibilité de mettre des valeurs manuelles. Bon ça il faut aller voir un petit peu plus loin mais je ne vous conseille pas dans un premier temps parce que ça va encore une fois limiter. Si on met 50, vous voyez par pays on pourrait par exemple mettre 50 dollars US. Bon là c'est un petit peu exagéré. Mais on pourrait aussi afficher d'autres pays etc. Alors moi je vous conseille de laisser optimiser par Google et évidemment ne pas faire désactiver. Donc voilà pour ce qui est de la bannière, on crée un bloc d'annonce. Donc on crée le bloc d'annonce et là on peut voir qu'on nous donne les ID. Donc vous pouvez récupérer ici cet ID, vous pouvez voir. Donc ici c'est l'ID de votre application. Mais ici c'est l'ID du bloc d'annonce. Rassurez-vous on va pouvoir récupérer tout ça par la suite. D'ailleurs c'est ce qu'on va faire. Donc on va faire OK. Et là on peut voir que dans bloc d'annonce maintenant on a bien ici un petit tableau avec ma bannière. Et vous pouvez voir que je peux tout simplement récupérer ici l'ID en cliquant dessus et en copiant dans le presse-papier. Donc on a quelques informations. Donc ça c'était le premier bloc d'annonce qu'on aura d'ailleurs besoin ici dans le cours. Donc on va ajouter un autre bloc d'annonce qui va être ici l'interstitiel. Donc l'interstitiel pareil ici mon interstitiel. Je la nomme évidemment pertinemment dans votre cas. Moi ici c'est très simple. Les paramètres avancés, encore une fois vous pouvez voir, ce sont pratiquement les mêmes. Alors on a toujours le choix entre l'annonce textuelle, illustrée, riche, média ou vidéo. Alors la différence entre les deux, je ne vous l'ai pas dit précédemment, mais ça va être plutôt une annonce non animée. Avec du texte, etc. Vidéo c'est évidemment une vidéo. Limitation du nombre d'expositions qui est désactivée par défaut. On pourrait par exemple, par utilisateur, ne pas afficher plus de 10 impressions, donc 10 publicités par utilisateur, tous les 60 minutes par exemple. Donc ça, ça peut se faire aussi. L'ICPM, je ne reviens plus dessus, c'est exactement la même chose. Vous pouvez voir, je laisse à tous les prix. Donc là je crée mon bloc d'annonce et bien évidemment j'ai exactement la même chose. J'ai les informations, mais ces-ci vont être récupérables comme vous pouvez le voir ici. Donc maintenant on va ajouter un autre bloc, évidemment, et on va passer à l'interstitiel avec récompense qui est encore en bêta. Donc on sélectionne évidemment le nom du bloc d'annonce. On va dire mon interstitiel, je vais interstitiel récompensé. Voilà, je ne vais pas m'embêter, je mets quelque chose vraiment avec deux. Donc ça c'est le nom, évidemment, encore une fois, je ne vous le dis plus, quelque chose de pertinent. Alors paramètres relatifs aux récompenses, c'est là que ça va devenir intéressant parce que vous pouvez voir que là par contre, on nous demande de saisir le montant de la récompense. Par défaut, je vous ai dit qu'elles étaient 10 dans les annonces avec des IDs de debug, de test. Donc là maintenant, c'est cette somme qui revient. Donc je pourrais choisir 1, 2, 3, 10. Évidemment, je ne peux pas mettre de lettres, vous pouvez le voir, je ne peux pas mettre de caractères spéciaux. Évidemment, c'est un nombre entier qu'il faut mettre. Bon, moi je vais laisser 1 ici pour le test, mais vous avez bien compris. Saisir l'élément de récompense, reward. Donc on va laisser reward par défaut et on peut appliquer à tous les réseaux dans les groupes de médiation. Donc ça, je vous conseille de vous renseigner. Mais les groupes de médiation, c'est pour ajouter d'autres plateformes. Disons qu'on ne va pas avoir que les publicités de la régie AdMob. On peut ajouter d'autres plateformes qui viennent diffuser leurs propres vidéos. Les paramètres avancés. Alors là, on a le type d'annonce. Inclure les annonces interactives. Donc les annonces interactives, c'est assez intéressant parce que ça peut parfois vous diffuser. Ça vous est peut-être déjà arrivé, mais une annonce est quelque chose de jouable. Un petit jeu qui vous permet ici de tester. Et pendant que l'annonce passe, en fait, vous pouvez jouer tout simplement. Donc ça, c'est assez intéressant. Validation côté serveur. Ça, dans notre cas, ici avec AdPlasment, ça ne va pas être intéressant du tout. La limitation du nombre d'expositions, je vous l'ai expliqué précédemment. Et les ICPM minimales, c'est exactement la même chose. Donc là, je ne vous en parle plus. Et je crée un bloc d'annonce. Évidemment, vous en avez l'habitude. Et tout se passe bien. Maintenant, il nous reste un seul bloc à ajouter. Évidemment, c'est avec récompense. Donc on y va. Là, c'est encore une fois très simple. Je vais l'appeler ma récompense, ma récompensée par exemple. Je n'ai pas d'idée, mais peu importe ma récompense. Récompense. Et le nombre de nouveaux, je peux mettre 1. L'élément Reward et les paramètres avancés sont exactement les mêmes que vous avez eu précédemment. En fait, les différences entre les vidéos Rewarded, récompensées et les interstitielles, vous pouvez voir qu'il n'y en a pas beaucoup. Du coup, on a exactement les mêmes éléments. Donc on va de nouveau créer notre bloc d'annonce. Évidemment, ici, on a de nouveau les instructions. Alors, il faut savoir que vous pouvez ici cliquer pour recevoir les instructions d'intégration par mail. Mais ce ne sera pas vraiment nécessaire. Vous allez voir que c'est assez simple et on va le faire ensemble. Donc on va faire OK. Et ici, vous pouvez voir qu'on a bien nos 4 types d'annonces qui sont bien répertoriées. Alors, c'est intéressant de le faire comme ça. Je le fais ici d'un coup. Mais il faut savoir que les annonces récompensées, quand vous créez un bloc d'annonce, il peut se passer aussi un laps de temps. Donc ne soyez pas surpris si vous testez dans la foulée et que ça ne fonctionne pas. Il faut des fois, parfois, attendre quelques heures pour que cela fonctionne. Donc on a vu ici comment créer nos blocs d'annonce. Vous avez pu voir justement ce qu'on a vu dans le cours au niveau de la récompense, le montant de la récompense et le type reward qu'on avait dans le code Unity. Vous pouvez voir qu'ils se paramètrent à partir d'ici. Et on a la main ici sur nos annonces. Et évidemment, maintenant, on va voir comment on peut les implémenter dans notre projet Unity très rapidement.